Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine d'avril du 16 au 30. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Brit's Third Eye Tarot et le petit oracle de la Tattoo Therapy. Et vous retrouvez en description sous la vidéo le lien pour les guidances personnalisées si ça vous intéresse. Alors, vous avez l'ermite, le cavalier de bâton, le page de denier, le roi de bâton, l'impératrice et le cavalier de denier. Alors, bon, vous êtes vraisemblablement affairé à quelque chose, les lions. Vous bâtissez, vous construisez. En fait, vous êtes en chemin. Vous êtes en train d'étudier comment vous vous y prenez pour réaliser quelque chose. Alors, ça peut être pour avancer dans une relation amoureuse, ça peut être pour concrétiser quelque chose dans le domaine privé, artistique, pour redécorer chez vous, ça peut être dans votre travail, ça peut être plein de choses. Mais il y a quelque chose qui vous occupe. Comment dire ? Là, j'ai justement cette énergie de ne pas... Il n'est pas temps de parler. C'est pas... Vous êtes plus dans le silence, dans le retrait, dans l'intériorité. Vous êtes dans le silence, vous êtes dans les bouquins, vous êtes absorbé par... Là, on a une jeune femme qui, si mon focus veut bien participer, qui est en train de chercher les bonnes combinaisons d'un Rubik's Cube. C'est marrant parce que vous avez envie. Vous avez envie d'agir. Et l'action est plutôt conseillée. Ça, c'est ce que vous voulez, cavalier de bâton. Vous voulez agir, vous voulez aller de l'avant, vous voulez que ça bouge, vous voulez entreprendre. Et puis, vous voulez suivre votre cœur, vous voulez suivre votre passion. Alors, vous voulez peut-être entreprendre pour aller plus loin, justement, dans quelque chose d'amoureux. Mais ça peut être aussi suivre une passion, une passion de quelque chose, d'un projet, de quelque chose qui vous anime. Bon. C'est conseillé de bouger, d'agir avec ce roi de bâton, d'être dans votre élément. Le feu, les bâtons, c'est votre énergie vive, ça. Roi de bâton, c'est votre capacité à entreprendre, à beaucoup bosser, à être flamboyant aussi, à savoir vous mettre en avant, à savoir driver des équipes, l'environnement, de savoir motiver les troupes. Le roi de bâton, il montre l'exemple aussi, il n'est pas le dernier à se bouger. Donc, tout ça, c'est à la fois ce que vous voulez et ce qui vous est conseillé. Et c'est marrant parce que tout autour, j'ai des énergies qui sont plus dans le silence, plus dans l'incubation, plus dans le retrait, plus dans l'apprentissage, dans la théorie, dans le silence, dans l'observation, dans l'examen. Et puis là, on prend son temps. L'ermite, la carte avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, c'est une énergie lente. On travaille beaucoup, mais c'est une énergie lente où on travaille beaucoup avec minutie, avec le souci du détail. On veut éclairer éclairer toutes les zones d'ombre. On veut lire toutes les petites lignes des contrats. On veut éclairer tout ce qui s'est passé précédemment pour mieux comprendre où est-ce qu'on en est aujourd'hui et puis pouvoir planifier mieux demain. Donc, toutes ces énergies posées, tranquilles, votre état d'esprit aussi, page de denier, regardez comme elle est dans ses livres, je vous l'ai montré juste avant. Elles sont contrebalancées par votre désir de bouger. Il y a sans doute un équilibre à trouver parce que... Ouais, il y a l'équilibre à trouver ici entre ces deux axes-là, entre la théorie et la pratique. Et là où vous avez sans doute passé du temps à examiner, à réfléchir, à apprendre, à vous documenter. Vous savez, vous sentez que sans l'action, sans la pratique, la théorie ne va pas vous servir à grand-chose. Et là, pendant cette quinzaine, on vous dit mais bouge, vas-y bouge. Alors, c'est peut-être pas nécessairement tout mettre en œuvre parce que là, j'ai quand même des énergies de démarrage, un page, un cavalier, il y a quelque chose qui prend de l'ampleur et on vous invite en ressources à incarner l'énergie du roi de bâton. Le roi, c'est quand même celui qui a bâti, qui a construit. On est dans un aboutissement avec le roi. Alors, on vous invite à incarner plus de confiance, à aller peut-être plus au bout des choses et c'est peut-être en parallèle, en parallèle à ce que vous êtes en train d'étudier, d'agir dans un registre que vous maîtrisez déjà, que vous connaissez bien et que vous maîtrisez déjà. Vous êtes en train de chercher la meilleure solution, c'est comment je m'y prends. Le page de Denis, c'est comment je m'y prends. Alors, vous documentez, lire des bouquins, regarder des vidéos, etc. Peut-être discuter avec des gens, peut-être observer aussi en vous-même. Ça peut être comment je m'y prends pour avoir telle attitude, pour changer tel comportement, et que ça puisse après s'exprimer dans la matière à travers des actions. Examinez vos valeurs, examinez vos expériences, vos compétences, les ressources matérielles concrètes dont vous disposez. C'est faire le bilan aussi avec ce page de Denis. Vous êtes dans l'état d'esprit d'apprendre, certes, mais aussi de faire le bilan de ce qui est à votre portée. En fonction de ce dont je dispose, comment je m'y prends avec les ressources qui sont les miennes pour avancer, pour me lancer, pour aller au charbon, en fait, pour bouger, pour enclencher concrètement des choses. Alors, le challenge, l'impératrice. Certains d'entre vous peuvent avoir le syndrome de l'imposteur, de manquer de créativité ou d'avoir l'impression que votre projet ne tient pas la route, ne tiendra pas la route, de manquer aussi peut-être d'un projet particulier et d'avoir envie de se lancer dans quelque chose mais de ne pas savoir exactement quoi créer. Elle est très créatrice, cette impératrice. Elle est abondante, elle est très intuitive, elle est pleine de promesses. Quand on l'a, on le challenge. Tout ça, c'est un petit peu en berne. Alors, il y a ceux qui sont un peu en manque de tout ce que je viens de citer. Il y a ceux qui sont peut-être dans une forme d'impatience et cette impératrice, elle est en challenge parce qu'on est encore en phase d'incubation et l'accouchement, ce n'est pas pour tout de suite. Et ça vous met au défi parce que vous, vous avez envie que ça bouge, vous avez envie d'aller au bout des choses, vous avez envie de bouger, d'entreprendre, de vous faire plaisir. Or, ici, il y a quelque chose qui demande encore de la patience, qui demande de la maturation, qui demande une gestation. C'est pour ça que j'ai la sensation que vous pouvez très bien satisfaire votre besoin d'action dans quelque chose que vous maîtrisez déjà, qui est déjà dans votre environnement, de manière à ne pas trépigner parce que vous ne pouvez pas agir pleinement dans ce que vous êtes en train de préparer, d'étudier, de laisser grandir. j'espère que je suis clair dans mes explications. pour vous donner une image aussi. Imaginez votre potager et vous êtes en train de potasser comment faire pousser des courgettes et vous rongez votre frein parce que les courgettes, elles ne sont pas encore là, elles ne sont pas mûres, etc. mais vous allez commencer à avoir des tomates ou des haricots verts. Occupez-vous de vos tomates et de vos haricots verts. Ça ne vous empêche pas, on ne vous demande pas de délaisser les courgettes, mais ça va vous nourrir quelque part à côté, en attendant. Là, je pense que c'est clair. Ok, en résultat, vous avez ce cavalier de denier qui montre que les choses avancent lentement, mais sûrement. Là, c'est sûr qu'on n'a pas de précipitation. Le cavalier de denier, c'est doucement le matin, pas vite le soir. Donc, tout ce qui est mis en place est mis en place une étape après l'autre, minutieusement, tranquillement. On peut lui reconnaître ça, le cavalier de denier, il est extrêmement fiable. Alors, oui, il est super lent, mais il est super fiable. Donc, quelque chose est en train de se développer, de se déployer lentement, mais sûrement. À l'issue de cette quinzaine, vous êtes encore en train de chercher le bon agencement, la bonne combinaison, le bon timing. Vous cherchez comment composer avec... Il y a au moins deux éléments deux éléments de données, de paramètres que vous cherchez à faire coexister. Vous cherchez le meilleur équilibre possible, comme quand on cherche le meilleur rapport qualité-prix. Vous cherchez un rapport, là, le meilleur rapport entre deux choses. Ok. Il peut y avoir un aspect séduction aussi. Chez les deux, j'ai beaucoup de séduction, de magnétisme. là où l'impératrice en challenge peut justement être un peu... un peu timide, se demander si... si elle plaît vraiment, avoir peur de ne pas séduire. le roi de bâton, lui, il s'expose, il se montre, il fait, il agit, il... par ses actes, par sa présence, il en impose. Donc, on vous invite aussi peut-être à vous affirmer davantage sur quelque chose. Il y a cette idée de même si c'est en gestation, même si c'est en développement, même si je suis encore en train de chercher la bonne formule, la bonne recette pour arriver à mes fins, ça n'empêche pas que je puisse afficher de l'assurance, de la confiance, au moins l'assurance et la confiance que, même si je n'ai pas encore toutes les réponses, bien sûr que oui, j'arriverai à mes fins. Je ne sais pas encore exactement comment j'y travaille, mais j'y arriverai parce que je suis motivé, parce que j'en ai envie, et puis ça prendra le temps que ça prendra et puis s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, et bien ça sera tant mieux parce que ça me montrera qu'il y a une meilleure solution autrement, en faisant autrement. Mais j'ai cette confiance que je suis en train de bâtir quelque chose qui trouvera son aboutissement. et on en revient à cette séduction où ça me rend magnétique, ça me rend attractif, attractive, cette confiance. Je crois que c'est tout. Le conseil, le mental, c'est grâce à ta persévérance et à ton intelligence, pardon, j'ai un chat dans la gorge, c'est grâce à ta persévérance et à ton intelligence que tu arriveras à conceptualiser, à réaliser tes idées et à en tirer des résultats positifs. Si tu as besoin de réfléchir plus longtemps avant de prendre une décision, fais-le, tu en as le droit. Voilà ce que j'avais pour vous, les lions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.